Un petit mot avant de plonger dans l'épisode pour te parler d'une très bonne idée de mon partenaire Ice Adventure, le service Care & Repair. En français, Care & Repair. Je t'ai déjà parlé de location, parlons maintenant de ton équipement. Tu as investi dans le matériel, les chaussures et les vêtements techniques qui te conviennent. Ice Adventure te propose de prolonger leur durée de vie en en prenant soin. Les avantages, ils sont nombreux. Ton matériel reste 100% fiable pour toutes tes sorties. Tu évites les dépenses inutiles, tu réduis ton impact environnemental et les déchets en évitant de le remplacer fréquemment. Tu trouveras de nombreux conseils pour l'entretien de ton équipement sur leur page Care & Repair, lien dans les notes. Et si tu as besoin d'aide supplémentaire, apporte ton équipement en magasin. Ice Adventure nettoie, répare et réimperméabilise ton équipement pour toi. Tu veux prendre soin de la planète ? Prends soin de ton matériel. Ice Adventure, adventure is everywhere. J'ai toujours détesté le froid. Et je voulais me challenger, je voulais voir si j'étais capable de casser ces barrières et de voir quel était le pouvoir du mental dans ce genre de situation. Parce que oui, ressentir le froid, c'est quand même quelque chose de physique. Tu te dis, ce n'est pas possible de ne pas ressentir le froid. Et je suis partie un peu sceptique. Je suis partie quand même, parce que c'est déjà ça, c'est le first step. C'est de dire, ok, go, give it a try, at least. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Bonjour et bienvenue. Je suis Anne Bé et tu es sur Storylifique, le podcast 100% Outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves et te filer leur meilleur tuyau concret et mindset pour y arriver. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter les arbres avec les oreilles. Toutes les explications sont sur storylifique.com, alors n'hésite pas à partager ce podcast. Un grand merci d'avance. Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de côtoyer la personne que l'on va interviewer pendant plusieurs jours avant de lui tendre le micro. Mais c'est ce qui s'est passé avec Annika Horn, oui oui, une des deux filles de monsieur Mike Horn himself, celui dont le nom est devenu synonyme d'aventure. J'ai eu le bonheur donc de travailler aux côtés d'Annika et de toute l'équipe Pangaya X lors du bootcamp à Lausanne fin de l'été. Et oui, je ne peux que confirmer, Annika est aussi sympa qu'elle n'en a l'air. Alors, c'est comment d'être la fille de Mike, qu'est-ce qu'elle retient de cet héritage et surtout, comment trouver sa voix à soi quand on grandit dans une telle famille ? Il est ici beaucoup question de transmission, car chez les Horn, l'aventure et le goût du monde immense et fabuleux, cela se partage. Bonjour Annika Horn. Salut. Dis-moi, tu pourrais te présenter pour ceux qui, par le plus grand des hasards, ne te connaîtraient pas ? Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne me connaissent pas, donc avec plaisir. Tout d'abord, merci Anne B pour l'invitation. Moi, c'est Annika Horn et entre autres, je suis la fille de l'aventurier Mike Horn. Donc, on est deux, je suis l'aînée des deux. Et aujourd'hui, je travaille activement à ses côtés, maintenant depuis huit ans à peu près, depuis le décès de ma mère qui faisait ça pour lui à l'époque. Et donc, maintenant, c'est une entreprise familiale, envie d'aventure, envie d'une vie très intéressante, remplie de challenges, des hauts et des bas. Et c'est une vie que j'adore, j'apprends tous les jours et je me sens très chanceuse. Et alors, ta première grande aventure, tu avais quel âge quand il vous a commencé à vous emmener dans des choses un peu plus challengeants ? Je pense que depuis quand je devais encore être dans le ventre de ma mère, ils nous emmenaient dans des endroits challenging et reculés. Mes premiers souvenirs datent de l'enfance, vraiment. On sortait déjà de notre zone de confort en étant petite et qu'ils nous prenaient en haut d'une piste de ski et nous disaient de dévaler la pente sans avoir forcément les compétences. Donc, ça a toujours été quelque chose de très présent dans la famille, cette notion du challenge et sortir de l'ordinaire et se pousser un axe pour pousser les limites et continuer à apprendre et surtout vivre d'aventure et de passion parce que c'est un peu les éléments clés dans notre famille. Clairement. Et c'est quoi ton premier souvenir d'aventure comme ça ? Les premiers souvenirs sont vraiment pendant que lui, il était en train de faire réaliser ses expéditions à lui et que du coup, ma sœur et moi, avec notre mère, on allait le rejoindre à certains points clés au courant de son expédition. Donc, les premiers souvenirs, je dirais que c'est pendant l'expédition Latitude Zéro, quand il a fait le tour du monde en suivant la ligne de l'Équateur. Ah, vous avez été le rejoindre à certains endroits là-dessus ? Oui, voilà, exact. Des pays d'Afrique, le Gabon, en Asie. C'était vraiment à chaque fois. Tu vois, même si mes souvenirs, ils ne sont pas hyper clairs. Je sais que j'ai vu des paysages, j'ai rencontré des personnes, j'ai vu d'autres enfants et je sais que ça sortait de l'ordinaire pour moi. C'était vraiment des... Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment des souvenirs de moments précis, mais plus des sentiments de ne pas être chez moi, de ne pas reconnaître ce que je vois. Et maintenant, c'est un peu comme une petite puce qui m'a piqué de ce jeune âge, parce que c'est quelque chose que je recherche constamment à travers de ma vie perso et pro. De génération en génération, ça se transmet parce que son père, à lui, était sportif de haut niveau, je pense. Il l'a déjà aussi amené à se dépasser de manière très sympa, d'ailleurs. Il raconte son histoire où il allait courir avec son père le matin. Le mec a toujours eu à cœur que son père soit fier de lui. Et j'ai l'impression qu'il y a eu cette transmission, cette volonté de faire pour vous ce que son père avait fait pour lui. On parle beaucoup de transmission. En plus, la transmission, ça ne s'arrête pas à la famille. Non. Puisque vous devez transmettre cette passion à énormément de jeunes, on va en parler puisqu'on est dans une très chouette semaine, un peu particulière, lors de cet enregistrement. Alors, là, tu reviens du cercle arctique. On était au Groenland, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Mike vient de lancer What's Left. C'est une aventure de quatre ans, plus ou moins. Avec lui, on ne sait jamais vraiment. Et c'est plutôt une aventure que j'aime appeler une aventure héritage, donc Legacy Adventure. Ce qui touche, enfin, il ne serait pas très content s'il m'entendait dire ça, mais sa carrière d'aventurier touche, il va peut-être réécouter. Non, non. Sa carrière d'aventurier touche bientôt, peut-être à sa fin, maintenant qu'il vient d'avoir 57 ans. Et on va repartir sur le mot transmission. Ça se voit qu'il rentre un peu dans une phase où il a envie de maintenant partager et transmettre ses connaissances, ses expériences avec la jeune génération. Et donc, cette expédition What's Left, pour lui, est une expédition qui va venir vraiment récap, donc clôturer, résumer sa carrière d'aventurier en retraçant un peu ses premiers pas, en retournant dans des lieux symboliques qui ont fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais dans le but de partager ces expériences-là et aussi les différences entre son début d'aventurier et le jour d'aujourd'hui avec son audience. Donc vraiment, le but... L'état du monde. Oui, c'est un peu un état du monde, mais moins dans... Ce n'est pas un environnementaliste, mais c'est quelqu'un qui veut juste... Partager la beauté pour inspirer. Parce qu'on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Et donc, pour lui, c'est un peu son objectif, c'est de s'assurer qu'un maximum de personnes connaissent le monde pour pouvoir l'aimer et ensuite le protéger. C'est tout à fait le but du podcast. C'est pour ça qu'on parle vraiment de ce premier pas. On parle beaucoup d'écologie. Ça ne m'appartient pas, je l'ai entendu quelque part. C'est de Cousteau. Ah voilà. Oui, parce que je le dis souvent. Donc je me dis, c'est moi que j'ai d'habitude. Ah bah voilà, tu vois. Et donc, il va faire quoi pendant ses quatre ans ? Pendant ses quatre ans, il va choisir quelques destinations clés et parcourir le monde entier, en commençant par l'Arctique. Pour lui, c'était le plus important parce qu'il y a aussi le plus d'urgence pour l'Arctique. C'est un peu l'endroit qu'on voit fondre le plus rapidement. Et donc, il voulait commencer avec le Groenland. Donc c'est pour ça qu'on est revenu du Groenland il y a maintenant quelques jours. Enfin, lui, il y est encore. C'est moi qui suis revenu pour cette semaine qu'on va aborder plus tard. Et ensuite, il va enchaîner avec l'Amazonie, qui est un endroit très spécial pour lui, parce que c'est vraiment là où tout a commencé pour lui, autant qu'aventurier, quand il a fait la descente à la nage. Ensuite, la Patagonie, l'Antarctique. Et on verra où le vent nous mène après. D'accord. Et il embarque des gens avec lui de temps en temps ? Donc voilà. Là maintenant, le but, c'est vraiment d'embarquer, en tout cas sa famille et ses proches, pour ce passage de relais, disons. Je pense qu'il est totalement conscient que je ne vais pas devenir aventurière extrême demain. Et dans tous les cas, je n'aurai pas la prétention de le faire, parce qu'il n'y en a pas deux comme lui. Mais on mise beaucoup sur ce passage d'expérience et d'expertise, de compétence, pour pouvoir continuer à porter ce message. Parce que ce message de vouloir transmettre et s'assurer qu'un maximum de personnes connaissent le monde, ce n'est pas un message qui est propre à Mike. Ce message, on peut tous le porter. Et donc, c'est plutôt à moi qui va me le transmettre. Et ensuite, comme ça, moi, je peux le plus activement l'aider dans cette mission. Donc oui, il va aussi inviter des artistes pour venir. Notamment, on a été enregistrer les sons qui sont voués à disparaître dans l'Arctique, avec un DJ, pour en faire un album. Et puis quelque chose de très créatif aussi. Donc, il n'y aura vraiment pas que de l'aventure extrême, disons. Mais on va essayer de tout mélanger pour qu'on puisse toucher un maximum de personnes, trouver quel est le point d'intérêt qui va réveiller quelque chose chez quelqu'un pour qu'il soit sensible au monde, à la beauté de la Terre. Et donc, bien sûr, ça va être inévitable. Il va vouloir se pousser, parce que c'est quand même ce qu'il adore faire, et faire des micro-aventures un peu dans chaque destination clé. Mais oui, je t'ai vu, tu étais en train d'escaler un bloc de glace, un iceberg récemment. Je me dis, mais c'est dingue, parce que je me sens que j'ai déjà entendu une aventure avec lui, où il était tombé dans l'eau glacée. Heureusement, il avait su le secourir très, très, très vite, parce que ça ne rigole pas dans des eaux glacées. Il s'est dit, oui, non, je n'aurais pas dû le faire. Puis je me dis, mais il recommence ? Il recommence. C'est un peu moi qui lui ai dit, écoute, j'aimerais vraiment grimper un iceberg, parce que tu m'as un peu donné envie, mais je n'ai pas envie qu'il se retourne. Ah oui. Voilà, donc il m'a dit, tu viens sur le pont et ensemble, on choisit l'iceberg qui te semble le plus safe pour commencer ton expérience. Donc celui qu'on a choisi, en l'occurrence, il était énorme. Il devait faire 60. Il avait vraiment l'air safe, celui-là ? Non, il était safe. Et c'était une superbe expérience. Et c'est fou de vivre des moments pareils comme ça. Je sais que j'ai énormément de chance. Ce n'est pas à la portée de tous. Et c'est pour ça que j'adore partager ces histoires-là, quand même. Oui, c'est formidable. Là, l'autre fois, c'est tout spolaire, qui nage tout près. On se dit, oh, elle était trop belle, cette photo. Il faut aller découvrir le compte Instagram d'Anika Oran. On le mettra dans les notes de l'épisode. Pas obligé, pas obligé. Celui de Mike, c'est bien. Oui, aussi. Mais bref, prenez les deux, parce que si vous avez envie de rêver, franchement, là, c'est des chouettes endroits où scroller. Et toi, tu as déjà monté des aventures rien qu'à toi, qui te ressemblent le plus ? Oui. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai peut-être pas forcément eu le courage de faire, ce qui peut paraître un peu bizarre d'entendre que la fille d'un mec ultra courageux n'est pas courageuse. Mais quand on a un père comme le mien, on se sent si bien à ses côtés et toujours protégé que des fois, on ne ressent pas forcément l'envie, le besoin d'aller faire nos propres aventures, parce que dans tous les cas, elles ne vont pas être aussi prenantes, aussi wow. Mais jusqu'à récemment, j'ai fêté mes 30 ans cette année, je me suis dit, je pense que c'est à peu près le moment de commencer à faire des aventures qui sont les miennes. Et donc, c'est rien de fou. Et je pense que c'est aussi ça le message, c'est que chacun a ses propres aventures. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel. C'est ça qui est génial, s'inspirer encore plus. Je crois que si tu veux aller encore un cran au-dessus de Mike, on se dit, ils sont sur la lune, on reste sur Terre, on les regarde et on ne saura rien faire. J'aime bien voir Mike un peu comme l'homme extrême qui fait les choses extrêmes, mais qui n'est pas forcément... On ne peut pas forcément répéter les mêmes actions que lui, on ne peut pas forcément réaliser les mêmes aventures. Alors que moi, je me vois plutôt comme le pont entre cet extrême et puis n'importe qui, enfin, monsieur et madame tout le monde, qui veulent aussi se pousser, sortir de leur zone de confort. Et donc, c'est un rôle que j'aime beaucoup prendre, créer ce bridge. Et donc, cette année, quand j'ai vu, quand on a lancé l'expédition What's Left et que j'étais sur le pont à Monaco en train de wave goodbye, saluer mon père au loin, et puis il disait, bon, on se voit, on se voit en Groenland. J'ai dit, ouais, ouais, c'est pas... J'ai eu une petite idée qui m'est venue dans la tête et je me suis dit, bon, ben, je vais trouver, par mes propres moyens, je vais essayer de le rejoindre en Islande. Donc, il faisait un petit stop en Islande avant lui. Donc, je me suis un peu auto-lancée à un challenge parce qu'après, on a quand même un peu un esprit compétitif dans la famille. C'est naturel. C'est déjà la photo grand-père. Voilà. Exact. Et donc, quand il est parti en navigation, je lui ai juste envoyé un petit message. Je lui ai dit, bon, finalement, je vais faire la compétitif avec toi. On se voit en Islande. Je parie que j'arrive avant toi. Je prends mon vélo et on se voit là-bas. Et t'as parié quoi ? Mais rien. Rien. Juste le challenge, juste le plaisir de le faire. C'est déjà le pas mal. Rien. Et donc, voilà, je suis rentrée à la maison. J'ai fait mon petit bike pack et puis je suis partie. J'ai traversé, en l'espace de deux semaines, la Suisse, la France, l'Allemagne et pour arriver au nord du Danemark pour ensuite prendre un ferry et traverser et le rejoindre en Islande. Et en effet, je suis arrivée un jour avant lui. Donc, voilà, tu vois, juste le fait de pouvoir dire que je suis arrivée un jour avant lui, c'était gagnant. Est-ce que tu crois qu'il aurait été jusqu'à ralentir un petit peu ? Mais tu sais. Mais oui. Il y a des fortes chances. Il y a des fortes chances. Je lui ai même challengé. Je lui ai dit, je sais que tu m'as laissé une chance. Il fait, bah oui, il faut laisser une chance aux débutants. Donc, je crois que c'est plutôt pour m'encourager à en faire plus. Donc, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Un jour, c'est très bien joué. C'est très bien joué de sa part. On a tous envie d'avoir un papa comme ça. Mais ça, c'est un bon point. Tu soulèves ça. Souvent, je dis, c'est un papa pour tous. Je n'ai pas envie de le garder pour moi. Je trouve qu'il peut être inspirant pour n'importe qui. Et puis, en plus, il a cette énergie à donner. Et donc, c'est aussi pour ça que je parle souvent à sa place. Parce que j'ai envie de le partager et continuer à apporter son message. Donc, voilà. Si tu veux, il peut aussi être un papa. Le mien serait peut-être un peu jaloux. Mais je veux bien en adopter un deuxième. Un papa sans plus. Comment ça se décide, les aventures en famille ? Donc, vous étiez des rêveurs dans la famille. Donc, ça ne se décide pas nécessairement autour de la table de la cuisine, je crois. C'est une bonne question. Je pense que c'est une aventure qui en nourrit une prochaine, une suivante. En fait, souvent, c'est le fait de quitter justement la salle à manger qu'on a l'habitude de voir. Et de faire une ronde d'eau ou de faire une expédition ou de sortir justement de cet ordinaire, qu'on commence à cultiver des prochaines idées. Je ne sais plus quel invité m'avait dit. Les rêves font la courte et chez nos rêves. Voilà. Ça fait ça. Mais c'est ça. C'est ça, c'est bien dit. Et donc, lui, des idées de ses expéditions viennent pendant ses expéditions. Et notamment l'idée de l'expédition Pangea, qui était la première version du programme éducatif pour les enfants alliés à l'environnement. C'est une idée qu'il a commencé à imaginer pendant son expédition Arctos, quand il faisait le tour du cercle artipolaire. Il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour les jeunes. Et donc, pareil, la descente de l'Amazonie, sa toute première expédition, quand il a fait à la nage, il est descendu de la source jusqu'à l'embouchure. C'est en arrivant à l'embouchure qu'il a dit, ça s'arrête là. Mais non, ce n'est pas possible. Il faut que ça continue. Et puis, c'est comme ça qu'il a décidé de faire le tour du monde en suivant l'Équateur. C'est simplement de continuer et d'arriver à son point de départ. Ah, ce n'était pas prévu ? Non. Ah oui, d'accord. Donc, comme quoi. Elle a dû en avoir des surprises, c'était vraiment. Oui, alors, une petite pensée pour elle. Non, je le sais, ça a dû être une sacrée équipe, parce que ça ne se fait pas seul des rêves. Sacha aussi, c'est un message qui fait de plus en plus passer. Je crois qu'il a l'air seul comme ça, mais on est dépendant de tout le monde. Sans vous qui tenez le camp de base, ce n'est pas possible, comme votre mère l'a fait avant. Et ça, c'est chouette aussi de se dire que ces grands héros solitaires, en fait, non, on n'est jamais solitaires. On a des soutiens émotionnels, on a du soutien logistique, on a des sponsors qui s'impliquent. Et c'est vrai que c'est tout un écosystème qui fait qu'on peut aller au bout de ses rêves. On est à porter à bout de bras par plein de monde. Oui, absolument. Et puis, il ne le cache pas du tout. Il le dit avec grande fierté. Il dit, pour un homme qui fait tout seul, je ne fais rien seul. Et c'est un de nos messages aussi, c'est de s'entourer des bonnes personnes, des personnes de confiance, en qui on partage un rêve. Le rêve, ce n'est pas un rêve personnel, il devient un rêve commun. Puis après, dès le moment où ça devient un objectif commun, chacun peut mettre ses compétences en œuvre pour arriver à cet objectif ensemble. Donc, tu vois, que ce soit lui avec ses skills sur le terrain, ou moi avec les miens au bureau, et puis celle de mon équipe avec la création de contenu, ou la logistique, ou le financement. C'est très complémentaire avec ta sœur aussi. Oui, très, très. Mais il n'y a pas que ma sœur, il y a une superbe équipe que tu as pu rencontrer cette semaine. Oui, 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 tout à fait. Et donc, voilà, de s'entourer des bonnes personnes, faire confiance, déléguer, et donner à chacun un rôle que lui ou elle peut être fier de porter, faire un objectif commun. Et le fait que vous repreniez un peu le rôle qui était porté avant par votre maman, du camp de base, ça c'est justement décidé, c'est un camp de base. Tu peux raconter comment vous avez décidé, ouais, tout compte fait, on va prendre le relais. Parce que j'avais aussi quelque chose que je voulais demander, comment ils vont faire vos parents ? Parce que c'est vrai qu'on peut facilement grandir dans l'ombre de quelqu'un comme ton père, mais je pense que vous vous êtes toujours sentie libre d'être absolument ce que vous vouliez. Je pense que Mike, comme ma mère, l'était à l'époque, qui sont des personnes très libres, en fait. Et ils ont toujours compris quelle était la valeur de la liberté. Et je pense que ça, c'était le plus grand cadeau qu'ils voulaient nous offrir. D'ailleurs, ils le disaient tout le temps, ils nous le répétaient. Dans la vie, on veut vous donner deux choses, c'est plutôt en anglais qu'ils le disaient, mais c'était les racines pour vous ancrer au sol, savoir d'où vous venez. Vous avez toujours une maison chez nous, avec nous, pas forcément une maison physique, mais auprès de vos proches, de ta mère et de ton père. Et les ailes pour vous envoler. Comme ça, si tu t'envoles et que tu brûles des ailes, parce que tu joues un peu avec le feu ou tu t'approches un peu du soleil, tu peux toujours revenir vers ta racine, ta base. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup parlé avec Jess quand on était petite. C'était de savoir qu'on pouvait toujours revenir vers eux, mais qu'on avait vraiment cette liberté de pouvoir partir. Et même, tu vois, même si à un moment, Jess, elle voulait faire DJ, alors que c'est tout l'opposé d'un monde d'aventurier. Tu vois, et mon père, il était déjà en train de dire, c'est une superbe idée, tu viendras faire des sets avec moi dans des endroits cools. Et ils nous ont vraiment toujours encouragés dans nos rêves. Aujourd'hui, il s'avère que les pas DJ, que les deux, on bosse, moi, plus directement à Jess, plus indirectement pour, même pas pour lui, mais j'aime bien dire. Pour les projets. Oui, pour les projets qui sont des projets communs. Donc, je pense que c'est comme ça qu'ils ont su. En fait, c'est des fois, on nous donne plus de liberté qu'on veut rester plus proche des nôtres. Oui, parce qu'on ne va pas justement être écrasé sous tutelle, paternelle. Et donc, ça s'est décidé. Où est-ce que vous aviez décidé ? On a dit Feuvera Pops pour intégrer l'entreprise familiale. Comment est-ce que ça s'est décidé ? Est-ce que c'était en exprès ? Alors, pas particulièrement. Je crois que c'était en cadeau. Je crois que c'était en base, cadeau. C'est lié au cadeau, en effet. Mais c'est une belle histoire. Ça reste une belle histoire. Mais après, elle est un peu triste. Et puis bon, ça me fait toujours plaisir de la partager. Mais Jess et moi, on allait... Moi, je venais de finir mes études. Et puis Jess, elle était encore en train de faire ses études. Et après, notre mère, elle est tombée malade. Et puis, c'est elle qui travaillait à l'époque avec lui. Et donc, quand elle nous a quittés assez soudainement, j'ai pris l'ordinateur de Mams. Parce que je ne savais pas... Enfin, lui, il ne savait pas comment payer une facture. Ou il ne connaissait même pas le code pour son ordi. Ou il était là... Je crois que j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Mais c'est quoi ? Il est où le calendrier ? Et c'est des choses que Mams, elle m'avait montrées à l'époque. Et puis, tu vois, je suis quand même jeune. J'essaie d'utiliser un ordinateur et payer une facture. Et du coup, voilà, j'ai un peu pris ce rôle. Mais de manière très organique, sans pression. Et c'est comme ça qu'on m'a décidé que... Même pas, non. C'était même... Enfin, je le faisais sans même réfléchir à ce à quoi ça pouvait ressembler dans cinq ans ou dans trois mois. Et après, la perte de Mams, du coup, on s'est un peu réunis les trois. Et puis, Paps, il était un peu en train de dire... Bon, ben, moi, je ne suis pas vraiment douée pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Mais je peux vous partager ma passion et ma manière de dealer avec un événement comme ça dans la vie. La perte d'un proche. Et je sais que le Pakistan, ce n'est pas Ibiza. Mais est-ce que vous voulez venir avec moi au K2 ? Et puis, Jess, c'est monté là-bas. Ouais, bien sûr. Enfin, on rêve de ça. Et Jess, elle a pris un semestre sabbatique à l'école. Moi, j'avais déjà terminé. Et puis, on a décidé de prendre les voitures et de conduire jusqu'au Pakistan. Et puis, de faire une petite ascension jusqu'au camp de base. Et puis, il a dit qu'il allait nous apprendre deux, trois trucs, des tips pour grimper. Et c'est vraiment au fil de cette expédition-là que je pense qu'un lien s'est créé avec Paps. Et puis, on a aussi réussi à célébrer la vie de notre mère sans s'apitoyer sur son sort. Et se dire qu'en fait, la vie, elle continue d'avancer. Et puis, elle est belle. Et puis, maintenant, il faut qu'on la vit aussi pour elle. Et donc, on portait cette responsabilité avec pas mal de fierté. Et aujourd'hui, nous, on dit que le K2, c'est la montagne qui nous a sauvées. Parce que c'est celle qui nous a lancées sur le chemin sur lequel on navigue aujourd'hui. Et c'est aussi celle qui nous a permis de voir la perte comme quelque chose qui peut être célébré, fêté. Ça peut être une force aussi. Et le message qu'on porte, qui est le message de Mike, c'était aussi sa mission à elle à l'époque. Donc, voilà. C'est pour ça que le K2 est un endroit spécial pour nous. Tu te fais entourer aussi de personnes. C'est comment dans une aventure, le mental, c'est hyper important. Ton père le transmet aussi. Il partage volontiers ses outils, justement, de comment on va plus loin. Et donc, pour l'instant, on est dans un event assez particulier où, justement, on a eu du coaching mental. D'abord, tu peux nous expliquer ce qu'est Pongéa X ? Pongéa X. Ouf, voilà. C'est pas mal de choses. Donc, on lance un tout autre sujet, mais completely related, très en lien avec les choses qu'on a abordées jusqu'à présent. Comme on se l'est dit avant, quand Mike, il part en expédition, c'est là où il réfléchit à sa prochaine aventure. Et donc, je crois que ça devait être en 2002-2004. Il a imaginé un programme éducatif environnemental pour la jeunesse. Et il a conçu dans sa tête, avant de le réaliser en réalité, de construire un bateau qu'il allait appeler Pongéa. Et sur ce bateau, il voulait inviter des jeunes du monde entier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Pongéa, tu peux expliquer ce que c'est aussi, pourquoi ils la choisissent, non ? Pongéa, oui. Donc, ça veut dire la Pongée. Donc, c'était le supercontinent à l'époque. Et Pantalassa, c'était les océans qui étaient tous réunis, qui entouraient justement la Pongée, qui était l'assemblage de tous les continents qu'on les connaît. C'était un chouette symbole, oui. C'est un chouette symbole. Du coup, c'est pour ça qu'il a imaginé un programme environnemental qui allait réunir justement la jeunesse du monde entier, d'où la Pongée. Et il voulait un lieu physique qui n'était pas sur un continent ou dans un pays. Il voulait quelque chose de mobile, et donc, d'où le bateau. Et donc, cette expédition-là est vraiment à la source de Pongéea X, parce que c'était un projet qu'ils ont conçu et imaginé et réalisé avec ma mère à l'époque. Et c'était presque avant-garde, tu vois, l'environnement, la jeunesse. Ils ont lancé ça en 2007. Il y avait énormément d'intérêts. Tout le monde était là, c'est passionnant. Ils sont en train d'inviter des jeunes du monde entier pour venir explorer. Explore, learn, act. Explorer, apprendre et agir. C'était le motto, le slogan de l'expédition. Tu sais combien de jeunes ils ont accueilli comme ça sur le bateau ? Plus de 200. Et aujourd'hui, il y a une énorme communauté qui existe encore. Mais c'était une aventure de quatre ans. Et donc, en 2012, début 2012, que cette expédition s'est terminée, le programme aussi. Et je sais que dans l'arrière de sa pensée, il était en train de se dire, mais il faut que je relance ce projet-là. Et une des motivations pour ce projet, c'était d'ailleurs de le faire en l'honneur de notre mère. Parce qu'elle était très, très active. Elle adorait inviter les jeunes, s'en occuper comme si c'était la maman pour tous. Et s'assurer qu'ils se poussaient au max. Les mecs, ils se sentaient toujours à l'aise. Et donc, autour d'un petit brainstorm avec l'équipe, Mike a dit, moi, je veux relancer un truc pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, c'est un peu comme ça qu'est né Panga X, le programme qu'on connaît et qu'on est en train d'animer aujourd'hui. C'est aimé ! Voilà, donc l'édition 2 d'ailleurs. Et donc, c'est surtout un projet que Laura, notre superbe collègue, membre de la famille aujourd'hui, c'est elle qui porte ce projet, mais comme un chef. Ah, oui. Ouais, en collaboration avec Maxime qui est chargé, lui, du côté programme. Et donc, voilà, c'est beaucoup d'informations. Salut Laura et Maxime ! Et donc, voilà, c'est comme ça que Panga X, l'idée de Panga X est née. C'est de faire... On avait tous ces jeunes qui nous contactaient, parce que vu que c'est un peu nous qui lisons les e-mails et qui allons aux événements et qui suivons Mike, de près et de loin, on a vraiment vu, pas un appel de détresse, mais beaucoup d'énergie inexploitée de cette jeunesse. On veut faire quelque chose. Ouais, on veut faire quelque chose, mais on ne sait pas par où commencer. Ouais, voilà. Et donc, on s'est dit, voilà, ça, c'est notre target. On veut essayer de répondre à cet appel. Et c'est comme ça qu'on a un peu réimaginé l'expédition Panga X, d'où Panga X, la nouvelle version. Et donc, voilà, on voulait répondre à cet appel, mais dans un format un peu différent où on voulait aussi les challenger. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, l'environnement, on sait qu'on est censé la préserver. On l'entend et on l'entend réentend. Et pourtant, ça bouge peu. Et voilà, ça bouge peu. Et donc, c'est pour ça que le programme Panga X a été un peu inversé dans le sens, c'est d'abord, il faut venir vers nous avec une idée de projet, puisque tout le monde a des idées. Et ensuite, si vous rentrez dans les critères, on vous sélectionne pour faire partie des dix équipes qu'on veut accompagner sur un certain nombre de mois, avec l'aide de nos super coachs dont tu fais partie. C'est vraiment super. Et vraiment, à travers d'un écosystème de compétences, de personnes, d'experts, de coachs, nos partenaires aussi, qu'on arrive à réaliser, en fait, offrir un programme à ces jeunes qui, sans toute cette structure, seraient peut-être un peu perdues. Et donc, le but, voilà, c'est de les accompagner dans la réalisation de ce projet, de transformer une idée dans une start-up éventuellement. mais on est vraiment dans les premières phases, donc le pre-seed d'une start-up, en fait. Voilà. Peut-être que tu peux partager un peu ton expérience so far de cette première semaine, puisque là, on vient de les rencontrer, nos dix équipes. On les a invitées en Suisse pour une semaine intensive de workshop, d'activités. Et donc toi, Anne-Bé, tu fais partie de notre pool de dix coachs qui accompagne une des équipes. Donc, qu'est-ce que... Elle est en train de me retourner, le truc ! Mais oui, chacun son tour ! Allez, d'accord, c'est de bonne guerre. Ben oui, c'est passionnant de voir des jeunes qui ont déjà des projets, des envies de bouger, et puis de voir comment est-ce qu'on peut faire émerger quelque chose, ce bouillonnement d'idées. Comment ils changent en une semaine ? C'est incroyable. C'est vraiment une belle énergie. Vous avez aussi toute une série de speakers géniaux. J'ai encore appris plein de choses. Et puis après, il y a le coaching mental aussi, donc vous faites profiter. Et donc, c'est vraiment dans l'esprit aussi de Mike. Oui. C'est bien sûr un coaching business pour monter effectivement des projets style start-up. D'ailleurs, aujourd'hui, on est... Station R. Station R. On les remercie d'ailleurs. C'est leur loco, c'est leur micro, c'est leur matériel. Donc, un grand merci à eux. Et donc, il y en a qui sont en train de faire des prototypes en 3D. Il y en a qui sont en train de sécher des algues pour essayer de voir comment on en fait en isolant. Enfin, ça, ça part dans tous les sens, dans le très bon sens du terme. C'est juste génial. Ils font énormément de choses sur une semaine. Ailleurs, c'était un travail avec un coach mental avec qui tu as travaillé aussi d'ailleurs. Oui, oui. Amis et coach. Et ça, c'était un chouette moment aussi, quoi, de leur apprendre. Tu peux en dire quelques grandes lignes de choses qui sont importantes ? Parce que c'est vrai qu'on dit, l'aventure entrepreneuriale, c'est pas pour rien. Parce que c'est vraiment le monde de l'aventure et le monde de l'entrepreneuriat ont énormément en commun. Oui. Donc, ça fait juste trop sens que Pangea X existe. Et tu peux redire un peu les choses les plus importantes qu'ils ont apprises hier. Il va certainement leur servir aussi pour les semaines prochaines. Ils sont en train de devoir boucler un projet pour fin novembre. Fin novembre. Oui, c'est vrai que le prochain rendez-vous sera le 1er décembre à Paris, à Station F. Et c'est là où on va juger l'équipe gagnante. Enfin, la sélectionner pour gagner le prix et une aventure avec Mike. Mais hier, du coup, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on veut vraiment s'assurer que ce programme soit à l'image de Mike. Parce que, pour revenir un peu sur les messages qu'on abordait au début, c'était vraiment cette notion de la transmission et l'inspiration aussi. c'est un mot qui est revenu assez souvent sur ces jours de workshop. Parce que l'entrepreneuriat ou le business, comme tu l'as très bien dit, il y a tellement de choses en commun avec l'aventure. En fait, il faut savoir un peu se lancer dans l'inconnu. Il faut prendre des risques. On est aussi, peut-être, exposé à l'échec. Il faut se relever après l'échec. Et, en fait, c'est des choses qu'on peut apprendre, oui, dans une salle de classe ou auprès d'un expert. Mais ça nous parle plus quand c'est mis en pratique. Et c'est des compétences ou c'est des valeurs. Je ne saurais pas comment décrire, en fait. Mais c'est des choses que Mike, il a réussi à un peu masteriser au travers de sa carrière d'aventurier. C'est notamment d'instaurer une discipline pour arriver à son objectif. C'est savoir sortir de sa zone de confort pour aller plus loin. C'est apprendre à flirter avec la peur pour, en fait, aller au-delà de sa peur. C'est plein de choses comme ça, en fait, que lui, comme aventurier, il applique chaque seconde, chaque minute quand il est en expédition. Et, en fait, en fin de compte, un jeune entrepreneur, c'est la même chose. Et donc, c'est vraiment en proposant à ces jeunes une semaine d'apprentissage sous format plutôt traditionnel, académique, mais aussi dehors de la salle, en pleine nature, à faire des activités qui vont au-delà de la course à pied ou la natation. Plutôt, viens, on va porter 25 kilos et traverser les bois. C'est au travers de ce genre d'activités qu'on veut vraiment, en fait... Ça, c'était le plus petit des trucs. Oui, c'était le plus petit. Mais, pfff, il y avait un peu de tout, mais rentrons pas dans les détails. C'est vrai qu'on a remarqué, voilà, ils ont eu toute la théorie de tout ça et puis ils ont eu une mise en pratique. Voilà, il a beaucoup parlé du mindset, de l'importance de rester dans le présent. Ça, j'espère que tu vas développer parce que c'est super important. Et on a vraiment vu que, bon, de le savoir en théorie, mais après, de le mettre en pratique, aujourd'hui, ils étaient transformés. Un site de déclic comme ça. Parce que je crois que quand on le comprend dans sa tête, quand on le comprend dans son corps, c'est très, très différent. Et donc là, ils ont eu une mise en pratique physique de certains concepts et de mindset qui les a vraiment changés, quoi. Mais absolument, c'est vraiment, c'est quelque chose d'aussi simple qu'un petit déclic. En fait, des fois, on ne se rend même pas compte qu'il a lieu quand il a lieu. C'est tellement... On se met tellement de limites et on a tendance à suranalyser et à anticiper. On veut toujours anticiper le prochain step. Qu'est-ce qui va se passer ? Sauf que, des fois, l'action, il a seulement lieu dans le temps présent et on ne peut pas être quelqu'un d'autre que qui on est maintenant. Et c'est pour ça que la session d'hier était hyper importante pour essayer de... C'est même pas quelque chose qui se transmet facilement. Il faut le faire au travers d'activités. Il faut que ça se réveille dans chacun à sa propre manière, en fait. Et de mettre en avant, peut-être de promouvoir cette volonté d'essayer de vivre dans l'instant présent pour, en fait, mieux aller de l'avant. C'est vraiment très challenging à expliquer, en fait. Donc, voilà, c'était vraiment le but. C'était de mélanger que ce soit la nature ou la salle de classe, que ce soit le livre ou l'esprit. Prendre un maximum de choses qui nous entourent. Et c'est aussi une manière de mettre tout le monde dans un environnement dans lequel il ou elle peut se sentir confortable. Parce que peut-être que Justine, elle va plus s'attacher aux arbres et à la nature. Et ça, ça va plus lui parler et ça va réveiller quelque chose en elle. mais peut-être qu'Anne, elle se sent plus confortable si elle est assise sur une chaise avec un stylo. Et donc, c'est vraiment de pouvoir toucher un peu à tout et leur offrir un buffet dans lequel ils peuvent se servir pour, en fait, trouver quelles sont leurs farces. Et sur l'instant présent, c'est chouette, votre coach, c'est Steph. Bertrand. Bertrand, qui a parlé un peu justement de l'importance de rester dans le présent, de s'ancrer dans le présent. Donc, on a fait des exercices d'ancrage. Il donnait des exemples que ça peut être vital pour ton père dans des situations critiques. Qu'est-ce qu'il apporte cet ancrage quand tu es dans une situation bien périlleuse ? Oh là là. C'est une question très, très difficile. Oui, parce que ça passe beaucoup par le corps. Oui, c'est ça. Et puis, c'est propre à chacun parce que, sans vouloir parler pour Mike, mais souvent, il dit dans ce que je fais, si moi j'échoue, contrairement à un directeur d'une grande boîte, par exemple, si moi j'échoue, je meurs. Et donc, disons que the stakes are higher, je ne sais pas comment ça se dit en français. Oui, l'enjeu est beaucoup plus haut. L'enjeu est beaucoup plus haut parce qu'il perd sa vie. Et ça, il n'y tient pas. Ton père n'est pas une tête brûlée, on va le rappeler quand même. Il tient à revenir vivant. Et surtout, c'est le pacte qu'on a signé avant qu'il parte. C'est ce que tu veux, mais ? Tu rentres vivant. Je m'en fiche de ce que tu fais, comment tu le fais, mais tu rentres vivant. Vous le dites à chaque fois qu'il part ? Oui. Non, non, c'est vraiment... C'est le deal. C'est le deal. C'est devenu quelque chose de sérieux. Si tu meurs, je te tue. Oui. Tu m'as déconcentré. On parlait de l'instant présent. Oui, de l'instant présent. Et c'est pour ça qu'il est vraiment... C'est essentiel. Il n'a pas le choix d'être ancré dans l'instant présent puisque s'il laisse l'opportunité à sa tête de partir soit dans le futur ou de penser à un truc qui a eu lieu dans le passé et de ne pas être dans le moment présent, il risque de perdre sa vie. Et donc, après, c'est un peu extrême de dire à un entrepreneur, si tu n'es pas dans l'instant présent, tu risques ta vie. Mais je pense que si c'est une compétence que tu arrives à masteriser, c'est quelque chose qui peut seulement t'aider en fait à réaliser ton rêve ou à atteindre ton objectif. Oui, j'aime bien un truc, un mec qui va dire avec beaucoup d'humour, je crois que c'est un écrivain qu'on devrait appeler monsieur et pas mec, mais j'ai eu beaucoup de malheurs dans ma vie. La plupart ne sont jamais arrivés. C'est génial. C'est fou. Et donc, je crois que ça fait partie de ça aussi, l'instant présent. Oui, il y a un truc, mais il ne faut pas commencer à le grossir, laisser le mental s'emballer. Exact. Et bon, voilà, ok, ça c'est arrivé, je ne vais pas regretter de ne pas avoir fait ça avant-hier, je ne vais pas me dire oh mon Dieu, quelles seront les conséquences après-demain. C'est ça, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Exact. C'est fort. Donc, c'était chouette de parler de ce projet qu'on est en train de faire parce que je crois qu'il y a plein de choses qui peuvent servir à plein de choses. J'espère qu'il y aura de la valeur qui va ressortir de ce podcast. Et toi, qu'est-ce que tu as vu comme changement chez les participants en général ? Qu'est-ce que tu remarques ? Je les ai rencontrés le premier jour et j'adore passer du temps avec eux. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Et comme toi, j'adore écouter les speeches des intervenants parce qu'il y a tant de choses à apprendre même si c'est peut-être un speech que tu as déjà entendu, c'est jamais... Enfin, tu vas toujours en retirer quelque chose de différent à chaque fois. Mais la plus grande chose que j'ai remarquée vraiment, c'est sur le niveau humain d'être confiant en soi en fait. Tout passe par la confiance. Et pour porter un projet, il faut être confiant mais sans être prétentieux ou arrogant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Une belle évolution depuis le début, c'est la manière dont ils portent leur projet avec confiance et presque fierté. Et ça se voit qu'ils sont en train de commencer à y croire. Et croire, c'est quelque chose de très, très important. C'est aussi comme ça qu'on peut... C'est du mindset. C'est du mindset, absolument. C'est comme, on l'a dit juste à fond, même pas se donner l'opportunité de penser à échouer, d'essayer de croire parce qu'en fait, c'est en y croyant qu'on va réussir à réaliser ce projet et se donner les moyens pour le faire. Je me demandais, je sais bien que Bertrand, t'as coaché pour apprendre à supporter l'immersion en eau froide. Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'il te dit pour que tu aies envie d'aller te geler ? Comment il arrive à te faire dépasser comme ça les signaux du corps sur les oignes oreilles ? Il ne faut pas être un hypothermie non plus. Non, oui. Disclaimer. Voilà, disclaimer. Ne faites pas ça à la maison sans prévision. Je commencerais par dire que l'envie de le faire, déjà, il vient du fait de vouloir apprendre à aimer les choses qu'on n'aime pas faire. Ça, c'est quelque chose qui est très... que Mike, il dit souvent, en fait. La vie, elle n'est pas censée être facile. On est censé être confronté à des challenges et le plus qu'on se challenge, le plus qu'on va, en fait, élargir nos compétences ou cette zone dans laquelle on se sent confortable et, en fait, ça va nous permettre de faire encore plus. Et donc, c'est un peu parti de ça. Je me suis pensé au truc, easy choice, hard life, hard choice, easy life. Je ne sais plus ce qu'il y avait dit. Ça nous revient à chaque fois à des choses, des dictons assez simples qu'on entend depuis toujours. Et puis, un jour, on les comprend. Mais un jour, on les comprend. Et moi, j'ai toujours détesté le froid. J'ai une grande frileuse et puis... Ah bon ? Oui ! Je fais partie du même club, mais... Et je voulais me challenger. Je voulais voir si j'étais capable de casser ces barrières et puis de voir quel était le pouvoir du mental dans ce genre de situation. Parce que oui, ressentir le froid, c'est quand même quelque chose de physique. Tu te dis, ce n'est pas possible de ne pas ressentir le froid. et l'opportunité s'est présentée avec Bébert lors d'une session et je suis partie un peu sceptique de base et en fin de compte... Mais il est partie quand même. Ah oui, je suis partie quand même. Parce que c'est déjà ça, c'est le first step, c'est de dire, OK, go, give it a try at least. De ne pas être fermée d'esprit et puis de se dire, bon, il ne sait jamais ce qui va en sortir, mais il y a toujours quelque chose à en tirer. Directement, j'ai essayé une fois toute seule et c'était catastrophique. Et la première fois avec Bébert, c'était cette... Je ne saurais même pas expliquer comment, mais c'était un processus purement mental. Puis en fait, si on y croit pour revenir à ça, on est capable de briser ces barrières et puis d'élargir notre zone de confort. Et puis, ça s'est vu directement et j'étais impressionnée et fascinée. Mais qu'est-ce qui t'a dit ? C'est un peu des sessions de méditation, mais sans vouloir trop rentrer dans les détails. C'est juste de la respiration, de la méditation, de la concentration et de l'instant présent pour revenir là-dessus aussi. C'est vraiment... Tu ne penses à rien d'autre et dès le moment où tu es en train de penser à qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir ou j'ai un peu soif, en fait, tu te crées des distractions. Et quoi ? Tu penses à mon Dieu qu'elle est froide l'eau pendant une demi-heure ? Non ! Un des tips, voilà, pour revenir à... Un des tips, c'est de penser à de la chaleur et puis de penser à la couleur rouge parce qu'elle représente plutôt la chaleur qu'une autre couleur. Ah, voilà, quand même quelque chose d'un peu d'accord pour que je puisse... Il y a des petits tips. Moi qui déteste l'eau froide, au moins, j'ai l'occasion de... Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme ça et après, je ne fais pas qu'en allant dans l'eau froide avec Bertrand, par exemple, c'est aussi quelque chose qu'on fait au quotidien avec Mike. Il dit constamment qu'il faut être inconfortable pour grandir. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de transmettre. Waouh, trop top. Et si tu devais donner ta définition de l'aventure, ce serait quoi ? un voyage intérieur ou extérieur qui nous permet d'apprendre plus sur soi-même et le monde. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on peut en allantir ? Pourquoi tu crois qu'il part comme ça comme tout le temps ton père ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce drive comme ça ? Je pense qu'il a une soif sans fin de découverte et de... d'avoir une notion globale de ce qui se passe sur Terre et de... de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, d'aller à la rencontre d'une communauté locale, de... de vivre son quotidien ou de... Je sais pas, c'est tellement de choses, c'est tout, c'est une vie, c'est... C'est une ouverture. Ouais, c'est une ouverture et je pense que la... la source, c'est vraiment cette... cette envie de... de découverte, que ce soit une découverte intérieure ou extérieure. Grande curiosité. Voilà. Beaucoup de curiosité. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, on perd un peu avec les années. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu chez ces jeunes de Pongaï, que c'est beaucoup de curiosité. Ils sont très, très excités par la vie. Et puis, ils ont pas de limites. J'ai une idée, et puis, avant même, toi et moi, on va se dire, mais en fait, non, elle est pas possible d'en aider, c'est débile, mais... Et en fait, en fin de compte, c'est un peu... C'est dommage de penser comme ça. Et puis, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. C'est limitless, sans limites. On peut avoir plein d'idées de crazier, the better. Et ça, c'est quelque chose que Mike, il a réussi à garder chez lui. Ça, c'est une de ses plus grandes forces, c'est cette curiosité. Mais toi aussi, t'es une curiosité et une rêveuse. Oui, absolument, absolument. Mais il suffit de quelques années qui passent, tu vois déjà la différence. Donc, c'est aussi important de continuer à se mettre dans des situations qui vont nourrir cette curiosité et te donner envie de continuer à la rechercher. Ça, ça m'a tellement bien cette semaine avec toute cette communauté énergique. Être une femme dans le monde de l'aventure, est-ce que tu vois ça comme un... qu'est-ce que tu vois comme différent si tu envoies une ? Oui, alors, je serais aveugle si je n'en voyais pas. Oui, c'est ça, mais donc, comme ça. Toutes les aspirantes aventurières qui nous écoutent. c'est vrai. J'ai envie de dire, c'est déjà pas facile de base, que ce soit pour un homme ou une femme, parce que c'est un peu atypique. Mais d'autant plus s'il y en a une femme, parce que ce n'est pas forcément vu comme quelque chose de très féminin, de sortir de sa zone de confort, d'être baroudeuse, de ne pas prendre de douche pendant des semaines et transpirer. Et aussi, la performance physique, logiquement, c'est plutôt quelque chose qu'on associe à l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais vraiment fait la différence entre homme et femme, parce que je... En tout cas, dans le monde de l'aventure, c'est parce que je pense que j'ai été un peu éduquée sans qu'on me dise « t'es une fille, tu dois jouer avec une poupée ou ta couleur, c'est le rose ». Et c'est bête dit comme ça, mais moi, je ne me voyais pas vraiment, je ne me voyais ni comme une fille ni comme un garçon, je me voyais juste comme un individu qui avait envie de faire un tas de trucs. Et je crois que les limites qu'on se crée aujourd'hui, elles sont créées par cette société, ce discours et ces attentes qu'on a d'une femme ou d'un homme. Et donc, je pense, malheureusement, c'est quelque chose de difficilement irréversible quand on est déjà trop loin lancé dedans. Mais moi, j'ai perdu un peu cette notion de l'homme et de la femme. Sauf que là où je sens vraiment la différence dans le monde de l'aventure aujourd'hui, c'est la manière dont on nous regarde et de l'extérieur. Et souvent, on se dit à l'âge de 30 ans, tu devrais commencer à penser à avoir une famille, à te poser et puis rester peut-être à la maison et te quitter des tiens, etc. J'imagine que ce serait perçu différemment que si j'étais un mec et que, tu vois, j'avais décidé de prendre mon vélo et de faire quatre mois de trip autour du monde. Mais, peut-être que c'est mon côté jeune aussi, mais je suis hyper positive. J'ai l'impression qu'il y a un changement et que c'est de plus en plus accepté d'être qui on a envie d'être et de réaliser ses rêves qu'on soit homme ou femme ou entre deux. C'est pas... Tu vois, donc, je ne me positionne pas par rapport au féminisme et des choses comme ça. J'ai vraiment juste envie que tout le monde soit à l'aise là où il veut être. Et Mike, il est pareil. C'est pas du tout... Souvent, il dit que les femmes, elles m'impressionnent plus que les hommes. Personne. Mais je l'aime de plus en plus ton pape. Elles sont plus tolérantes à la douleur. Elles sont plus réfléchies dans leurs actions et des choses comme ça. Mais encore une fois, sans créer de différence, c'est plutôt juste des constatations. Et c'est pour ça que moi, je suis en fin de compte hyper contente que Paps, il ait eu deux filles et pas deux garçons, tu vois. parce qu'aujourd'hui, je porte ce rôle de fille aventurière mais avec grande fierté parce que si je peux aider n'importe qui à sortir de ces schémas de pensée qui sont juste des constructions et qui en fait ne sont pas forcément une réalité, go quoi ! Go les filles, tu vois. mais en même temps, le message est le même pour les mecs et je ne vois vraiment pas de différence. Go tout le monde quoi ! Oui, go tout le monde ! Et donc, c'est quelque chose qui... Moi, je vois juste une grosse, grosse différence, c'est que les femmes viennent beaucoup moins volontiers parler en micro. N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis plutôt timide, je n'aime pas forcément être dans le spotlight mais je me suis aussi récemment... Enfin, et puis aussi, on a fait des tests de personnalité, cette semaine. Hyper similaire. Je me suis... Oui, on est d'ailleurs hyper similaire. Moi, je suis très contente d'être de ce côté-ci, tu vas poser des questions et tu vas poser des questions, c'est plus facile. Complètement lâche. Et de ne pas vouloir être... trop être dans le spotlight et plutôt aider les autres, les mettre en avant eux plutôt que de se mettre en avant soi. Et s'il y a un message que j'aimerais transmettre, c'est que là, je n'essaie pas du tout de me mettre en avant moi mais plutôt genre l'aventure et cette passion. Le message. Le message, cette transmission. C'est ça qu'on essaie de mettre en avant aujourd'hui. Tout à fait. De miser sur ses différentes personnalités, de savoir que chacun a ses forces et ses faiblesses et tu vois, même si moi, ça me coûte de parler au micro et de partager mes histoires. Le but, c'est cette transmission. Super. Écoute, il y a deux petites nanas qui ont des questions pour toi. Oh oui, tes petites filles. Amandine Huiton et Valentine Dizon. Alors, je crois que c'est bien comme ça à faire passer aussi à ses mini-aventurières. Amandine et Valentine. Bonjour Annika, est-ce qu'un jour tu as déjà eu un très gros danger ? Et la deuxième, elle est un peu dans le même goût donc je vais te les mettre toutes les deux là. Bonjour Annika, est-ce que tu es déjà tombée dans des crevasses ? Oh, comme elles sont choux ! Oh, merci Amandine et Valentine pour vos petites questions. alors je vais répondre à la plus facile en premier. Non, je ne suis jamais tombée dans une crevasse. C'est une bonne idée. Très, très contente parce que là, on a passé pas mal de temps sur des glaciers au Groenland et les crevasses me font peur. Donc, je suis hyper attentive quand je navigue sur un glacier. Je m'assure de vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas tomber dedans. Mais si c'est une situation qui venait à avoir lieu, je serais préparée. je sais, Mike, il m'a bien enseignée, je sais quoi faire pour m'en sortir. Tu es en train de parler à elle. Ils sont trop choux. C'est des futurs aventurières aussi ? Ah, il y en a une, mais depuis que je fais les podcasts et tout, tu n'imagines même pas une fois l'été sur un piste de ski comme ça. Elle avait du mal à la retomber en arrière, à la laisser de monter comme ça. Je ne dis pas tant, je vais t'aider. Je vais pousser. Je dis non, je suis une aventurière. Et puis à un moment, elle ne sortait pas, elle ne sortait pas. Mais tu sais, les aventuriers, quand vraiment ça ne va pas, ils se font aider pour ne pas s'épuiser ou parfois mourir. Ça va, tu peux me tirer. C'est vrai, tu as bien fait de lui dire ça. Tu as bien fait. On peut s'entraider. On n'a pas tout besoin de faire tout seul. Trop chaud. Et donc, voilà, la deuxième question, donc la première question, c'était est-ce que j'ai déjà une situation de danger ? Donc la crevasse, c'est non. C'est non. Pas encore, du moins, mais ça risque de se passer. Mais si ça se passe, je suis plus ou moins prête. je sais quoi faire. En tout cas, je mettrai tout en oeuvre pour sortir. C'est une très bonne idée. Voilà. De préférence. La première question, c'était si j'ai déjà, enfin, quel était le plus grand danger ? Oui, si tu as déjà couru un grand danger. J'ai perdu un peu la notion du danger aussi. Ça, c'est un problème. Quand on se met souvent dans des situations de risque, les limites, tout d'un coup, elles sont différentes. Elles évoluent avec ces prises de risque. Pas particulièrement. Je n'ai même pas d'idée, d'histoire. Je sais bien, quand tu étais petite, il y en a une de vous deux qui est tombée dans l'eau quand vous étiez avec votre père. Vous aviez traversé jeûne, je ne sais plus quoi. Je sais bien qu'il y en a une qui avait été trempée qui avait dit, bon, il faut juste la changer très vite. Exact. Il ne s'est rien passé, alors pourquoi imaginer le pire ? Exactement. Donc souvent, après ça, c'est vraiment une mentalité d'Orne. C'est que tant que tu n'es pas sur le point de quitter cette planète, c'est que tu n'es pas... C'est que ça va. Le pape s'il dit toujours « A miss is as good as a mile ». Et donc en gros, si on ne te touche pas, ça ne change pas que si on t'a frôlé ou si c'était à des kilomètres. Donc c'est encore une mentalité de stubborn. Non, mais tu vois, pendant nos expéditions au pôle Nord, on a déjà eu des petites gelures ou frôlé l'hypothermie. Mais tu vois, à chaque fois qu'on le rattrape, même si c'est de justesse, c'est comme si ça ne s'était jamais passé. Pas cette chose, c'est bon. Non, mais des situations de danger, pas particulièrement. Après, la vie, elle est longue. Il me reste encore beaucoup d'aventures à faire. Donc... Oui, risque d'accord, mais calculé. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu reconseillerais justement à ces petites aventurières pour ne pas avoir peur de se lancer tout en effectivement... En tout cas, pour gérer le bon mélange entre la peur et la prise de risque pour vivre sa vie, tout simplement ? Non, c'est très important. J'ai envie de bien répondre parce que j'essaie de me mettre à leur place, à leur âge. Et je me dis, tu vois... On parlait du courage au début et je pense que le courage et la confiance en soi, c'est quelque chose de très, très important. Donc, ce que je leur dirais, c'est d'avoir des rêves. Je pense qu'elles en ont plein. Mais d'en sélectionner que quelques-uns qui vont vraiment travailler dur pour atteindre. Parce que le plus de rêves qu'on a, on ne sait plus où donner de la tête. Et c'est d'être sélectif avec ses rêves. Et une fois qu'on a réalisé un rêve, on peut peut-être passer au suivant. Et en fait, je pense que c'est aussi un message qu'on communique aux jeunes qui sont ici. C'est pas trop tout donner à gauche et à droite et puis de plus savoir dans quelle direction on va. C'est de se fixer un objectif, un rêve et de tout mettre en œuvre pour le réaliser. Et je me réjouis d'entendre les rêves d'Amandine et Valentin. Un objet qui est indispensable dans toute aventure. Un petit détail. C'est concret. Tu ne pars jamais sans. Je ne pars jamais sans. Non. Tu vois, mon appareil photo, que ce soit mon téléphone ou un appareil photo, je suis obligée. J'adore immortaliser ces souvenirs. C'est pour moi une manière de revivre ces aventures-là. Tu re-regardes, oui ? Ah oui, tout le temps. Oui. Tu vois, justement, on parlait de nourrir son inspiration. Comment est-ce qu'on arrive à la prochaine aventure ? Notamment, c'est en revoyant des images qui nous ont... Ça nous permet de revivre des moments forts qui nous ont touchés. C'est pour moi... Voilà. L'outil essentiel, c'est de capturer l'instant. OK. Donc, oubliez votre boussole, votre couverture de survie, etc. Mais pas l'appareil photo. Voilà. Je suis très nouvelle génération, tu vois. Prenez votre téléphone, il y a une boussole et ça ne sert pas de couverture de survie, mais... Pas encore, pas encore. Quel est le fail qu'il t'a le plus appris ? Puisqu'on dit qu'il faut apprendre de ses échecs. moi, j'en ai dit pas. On a dit que ça de toute l'esprit. On va pas faire semblant de pas savoir répondre à la question. Non, mais c'est sûr. Mais j'ai envie d'avoir un exemple hyper concret, parce que ça parle plus. Mais alors, c'est pas vraiment un fail, mais pendant une expédition que j'ai réalisée avec Paps et d'autres jeunes pendant l'expédition Pongya, donc en 2008, 2012, on était en Mongoli, puis on traversait le désert de Gobi. Et on a fait une partie à dos de... Je crois que c'était dromadaire. Non, chameau. Une partie à dos de chameau et une deuxième partie qu'on devait faire en vélo. Et tu vois, à l'époque, moi, j'étais déjà assez sportive, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et je pense que je me mettais beaucoup en question. J'avais beaucoup de doutes et peu de confiance. Et ça devenait un peu difficile. cette expédition en vélo pour traverser le désert parce qu'on était en train de rouler dans le sable. Donc, ce n'est pas vraiment un fail, mais c'est un moment qui m'a marquée parce que j'ai l'impression d'avoir échoué parce que j'ai abandonné. J'ai dit que je ne pouvais plus continuer. Alors que je sais qu'aujourd'hui que j'avais les ressources pour continuer et que j'ai peut-être abandonné parce que j'en ai vu d'autres. J'ai vu d'autres personnes abandonnées. Ah, bien entourées. Mais c'était des jeunes qui étaient aussi sélectionnés pour faire partie de cette expédition-là. Et peut-être que si on avait plus travaillé en équipe, si on s'était entre-encouragé, ça nous aurait permis d'arriver à la ligne de départ peut-être avec quelques heures de retard, mais au moins de franchir cette ligne d'arrivée, pardon, la ligne d'arrivée et d'arrivée à destination. Et donc, ce n'est pas vraiment un fail, mais c'est quelque chose que je vois comme un... C'est une expérience qui m'a permis d'apprendre sur moi. Et même si c'est rien dit comme ça, genre d'abandonner et de sauter dans une voiture à la place de finir en vélo dans le désert du Mongolie, je n'étais pas fière de moi. Mais c'est OK aussi de dire que je n'arrive plus. S'il faut, il faut. Oui, tout à fait. Mais je sais que la raison, ce n'était pas la bonne raison. Je disais que je n'arrivais plus physiquement parce que j'étais fatiguée, mais en fait, je pense que j'étais juste découragée. Et donc, c'est un moment qui m'a vraiment marquée parce que j'y repense encore aujourd'hui. Je dis que je n'aurais jamais dû m'arrêter. Et donc, cette expérience aujourd'hui, elle me permet dans les moments difficiles de me dire mais en fait, non, tu as encore les ressources de continuer. Donc, ça, c'est un petit moment que je porte avec moi. Mais comment tu fais la différence ? Quelqu'un me demande comment tu fais la différence entre le moment où il faut se pousser un peu ? On le sait. On le sait. Moi, en tout cas, je le sais. J'espère que vous le savez tous. Mais je sais que là, j'avais encore les ressources de continuer et que c'était un petit moment de faiblesse mentale et peut-être que les bons mots de la bonne personne ou peut-être que si j'avais levé le regard vers le ciel et que je m'étais nourrie d'une énergie autre que celle que j'avais à l'intérieur de moi ou peut-être que même si j'avais pris une barre de chocolat et que j'aurais pris une morse, j'aurais pu continuer. Je pense qu'on le sait. Surtout, tu vois, si c'est un événement qui nous suit après toute une vie et que tu te dis je sais que j'aurais dû continuer. Ça doit te donner la niaque quant à ce genre de petit moment de mots en disant oui, mais non, mais ça ne m'arrivera pas deux fois. Oui, j'avoue. Et le succès dont tu es la plus fière, c'est quoi le succès ? C'est quoi le succès ? Exactement. Des mini-success. Il n'y a pas de petits succès, il n'y a pas de grands succès, il y a des succès pour tout le monde. Tout à fait d'accord. Succès, je pense que c'est en fait, je ne sais même pas si je peux porter avec fierté ce succès parce que je ne sais même pas si c'est le mien mais le fait d'être aussi proche de ma famille aujourd'hui, pour moi, je vois ça comme un succès ou une réussite disons c'est devenu ma force aussi. C'est aussi le fait d'avoir appris à gérer la perte de ma mère comme une force. Ça, c'est quelque chose qui m'a donné du peps pour la vie parce que c'est mon plus grand outil aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui peut te faire échouer après ça. Oui, exact. Dans le monde de l'aventure ou de l'entrepreneuriat, quels conseils ou avis as-tu entendu souvent et qui est complètement erroné, les conseils à ne pas suivre ? Alors, dans notre famille d'aventuriers spontanés, je ne dirais pas que c'est un conseil à ne pas suivre mais ce n'est peut-être pas forcément écouter à la lettre mais c'est toujours tout préparer. En fait, je trouve que des fois dans le monde de l'aventure et de l'entrepreneuriat, on ne laisse pas assez de place à la spontanéité humaine aussi. De savoir en fait que oui, on peut préparer un scénario A, un scénario B, s'il se passe ci ou ça mais on devrait aussi avant tout apprendre à nous écouter et si tu ne la sens pas ou si tu la sens, eh bien aussi, pars avec l'instinct des fois et pas seulement la préparation. ça, c'est quelque chose. Souvent dans l'entrepreneuriat, en tout cas les podcasts que j'écoute, après, tu as deux écoles, tu as vraiment ceux qui disent il faut toujours être préparé et puis tu en as pas mal qui disent bon bah, vis le moment présent et puis va de l'avant avec l'instinct. Mais c'est peut-être des tips ou des choses qu'on nous a enseignées à l'école qui ne sont pas forcément une réalité de toujours être prêt et de tout savoir avant de partir, se lancer. Souvent, il faut aussi, voilà, juste avoir une bonne énergie et la bonne attitude et puis go. Ouais, vouloir avoir tout préparé jusqu'au dernier cas, c'est souvent la meilleure recette pour ne jamais partir. Toi, tu répondrais quoi à cette question-là ? Parce que je suis hyper curieuse maintenant. Toujours les... Je crois que pour toute entreprise, enfin, pour un peu tout, mais attends, c'est trop risqué. Mais non, il n'y a personne qui, avec ça, arrive à quelque chose. Il y a tous ces conseils bienveillants qui veulent en fait ta sécurité. Toi, tu es déjà avec le trou yomètre à zéro parfois avant de te lancer parce que... Et souvent, si tu n'es pas dans une famille d'entrepreneurs ou d'aventuriers, on te freine très fort. Ils ont raison qu'on a des chances de se casser la figure, mais peut-être qu'ils oublient de dire que ce n'est pas grave de se casser la figure. Oui, exact. Toi, ça ? Oui, absolument. Je suis vraiment d'accord. Alors, c'est quoi les ingrédients pour toi indispensables pour vivre ses rêves ? Une famille de rêveurs, ça doit être intéressant de connaître la recette familiale. Courage, pour revenir là-dessus. Courage, slash confiance, discipline et entourage. Ça me paraît parfait. Recette à trois ingrédients, lis-y. C'est très bien. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire ? J'ai toutes les citations de Pabst qui sont collées dans ma tête. Je les entends à longueur de journée, c'est les seules que je connais. Balance-nous ton best-off, on est demandés. Allez. If your dreams don't scare you, they're not big enough. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils sont pas si grands. Pas mal. Après, j'en ai plein d'autres. Tu me reposes la question dans une heure, ce serait une autre. Mais je pense qu'il faut avoir... Je vais travailler. La prochaine fois que tu me poseras la question, j'aurai ma propre citation. Je vais inventer la mienne. Yes. OK. Ça marche. Rendez-vous pris. Quels sont tes prochains projets, là, juste après Pangaea ? C'est déjà maintenant, on est en plein dedans. Jusqu'à descendre, ça c'est clair. Après, tu as d'autres choses sur le feu ? Oui. Alors, je veux apprendre de Mike. Je veux être présente et active au courant de son expédition What's Left pour l'aider dans sa mission, la mission qui est la nôtre aujourd'hui. Et donc, je pense que ça va être quatre ans d'aventure dans des coins magiques du monde pour pouvoir continuer à apporter cette mission de transmission et d'inspiration. Qu'est-ce que je t'envie ? Bon, après, il y a beaucoup de boulot. Il y a pas mal d'ordinateurs et d'emails et de choses à rattraper quand on rentre et c'est beau aussi. C'est l'équilibre qu'il fait. Il y a des livres aussi, non ? Des livres ? Il y en a déjà eu. Oui. Comment ça, des livres ? Ah, des livres. Parce que moi, mes petites sont en train de lire un de vos livres. J'étais trop drôle. Je faisais pas de la X, je pars en vacances, qu'est-ce que je t'enve ? Un livre pour les enfants. Mais oui, c'était très important. Jessica et Jessica, mais c'est trop génial. Tu me le dédicaces juste après pour elle. Avec plaisir. C'est le dernier livre qui est sorti. Les projets créatifs, c'est les projets qui me passionnent le plus. Donc, j'adore les livres et je trouve que c'est vraiment, tu vois, peut-être que dans dix ans, tes filles, elles vont reparler de ce livre qu'elles ont lu et c'était important pour moi de parler à une audience encore plus jeune que celle de Pornier X. Tu vois, les huit, douze ans. Pour commencer, voilà, pour commencer le club des aventuriers et j'en suis tellement fière parce que pour moi, je trouve que c'est l'âge clé. C'est le moment clé dans la vie où tu commences vraiment à développer tes propres opinions et avoir tes propres inspirations et moi, je me souviens que c'était à ce moment-là où je commençais à rêver et puis, il y avait l'histoire de Tipeee, cette petite qui vivait en Afrique avec les animaux qui m'avait vraiment hyper inspirée et aujourd'hui... Et tu t'es dit ce jour-là mais pourquoi moi, j'ai un papa ennuyeux qui fait rien ? Tu vois, j'étais là mais en fait, c'est trop cool elle est en train de vivre avec les éléphants et puis moi. Et en fait, je voulais, offrir quelque chose à cette jeunesse-là qui... Il y a des histoires superbes pour animer les rêves d'enfants mais là, on s'est dit créer un club des aventuriers dont Mike est un peu le chef ou le directeur de ce club et qu'on peut lancer des missions à cette jeunesse qui leur permet de partir à l'aventure mais tout en préservant la planète. C'est des thèmes qui sont très, très... On les entend aujourd'hui. Heureusement, ils sont devenus d'actualité. Voilà, ils sont devenus d'actualité et en fait, de donner les outils et la force, le courage à cette jeune génération de pouvoir aussi nous aider dès leur plus jeune âge dans cette mission mais sans leur mettre la pression. Vraiment, d'abord, apprenez à connaître la planète ou les choses qui vous passionnent et puis ensuite on verra comment on les protège ensemble. Ah, trop bien. Trop bien. Et donc, il y a un autre livre, un deuxième livre qui va sortir pour eux, c'est ça que tu m'avais dit, non ? Oui, donc il y a le Club des Aventuriers en coédition avec Pekaji. On est en train de travailler sur plusieurs tomes. Donc, il y a le deuxième tome qui va sortir. Donc, la suite de l'histoire. Génial. Donc, voilà, pour nos jeunes lecteurs, la suite arrive. Top. Un grand, grand merci pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Anne-Pé, c'était chouette. Merci encore à Annika pour l'interview et je salue avec grand plaisir au passage toute l'équipe de Pangaya X, l'Orga, les coachs et tous ceux qui rendent ce programme possible. Pour ceux qui voudraient suivre Annika, Pangaya X ou l'XP What's Left The Mic, toutes les infos seront comme toujours dans les notes de l'épisode et la page web qui lui est consacrée où tu retrouveras en plus des photos, vidéos et autres liens mentionnés pendant notre discussion. On a parlé des pôles dans cet entretien et bien justement dans les prochains épisodes on va retourner vers du blanc, beaucoup de blanc puisque nous nous rendrons sur le continent antarctique pour y poser nos valises dans une station polaire de cette région du globe consacrée à la paix et à la science, à la découverte de la vie quotidienne à la station belge Princesse Elisabeth pendant l'été austral et nous reviendrons aussi sur l'aventure qui mena à sa création la traversée de l'Antarctique d'Alain Hubert et Dixie dans ce cœur avec des voiles ce qui était à l'époque une grande première que l'aventurier nous racontera lui-même. Merci à AS Adventure pour le soutien apporté à cet épisode. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que la conversation t'a apporté plein de valeur. Je pense en particulier aux dix équipes de l'édition Pangaya X de cette année bien sûr qui sont en train de bosser très dur pour présenter fin novembre au jury des projets durables des solutions pour demain. Alors, Aquaya, One, Two, Three, OIS, Letruits, Sun Horizon, Limey, Twinnie, Nemo, Isale et Wild Rover, bravo à tous pour votre engagement. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storygifix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si cet épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux, abonne-toi, parle-en autour de toi à un ou deux amis car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada